Bonjour Mathieu, c'est tout bon? C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Mais une fois, je vais vous montrer une entrevue d'un membre de la French Tech. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial, une question un peu différente. Mais comme toujours, pour commencer avec la première question, vous avez un minuto pour vous présenter. Por favor, Mathieu. Alors, je m'appelle Mathieu Leroux, je suis français. Je connais le Brésil depuis plus de 20 ans. J'ai fait un intercâmpio, un premier emprégo, 20 ans, et ainsi que j'ai dit ce merveilleux pays, et ma épouse. Et je suis retourné à mourir ici, uns 10 ans. J'ai toujours travaillé avec le digital. Je suis formé en administration, mais travaillé dans l'Amazon. J'ai travaillé comme venture capitalist dans la France. Quand je suis retourné, 10 ans, j'ai monté l'opération de Deezer, que est une entreprise de streaming, que pouca gente sait que c'est français, mais c'est. J'ai lancé l'opération et recruté le team pour le Brésil et Amérique latine. Et depuis 2016, la principale activité, c'est lancé une autre entreprise franceuse ici, avec la franquière de Louvagon, qui est un bootcamp de programmation et sciences de données. C'est une école, qui est présente, mais aussi fait en ligne, qui enseigne les habilités techniques pour changer de carrière, et en format extrêmement enchanté, parce qu'en 9 semaines, 24 si vous faites un part-time, vous pouvez vraiment acquérir des skills, parce que le marché est super en demande et pour changer de vie. Ok, c'est très clair. Donc, vous êtes membre de la French Tech de Saint-Paul, ou vous pouvez nous dire un peu plus ce que c'est la French Tech qui est en Saint-Paul et qui représente le Brésil entier? Exatamente. Donc, na verdade, la French Tech est une initiative du gouvernement français qui a créé cette marquee, la French Tech, pour créer une bandeira, un porte-segur pour tout le monde qui travaille avec technologie et qui a créé une ligation avec la France. Et, bon, la French Tech fait un montant de initiatives là en France, en particulier pour attraire investissement, talent, etc. Je pense que le rôle de la French Tech, que les chaisons de hubs, et, si je ne me engano, dès 2016, peut-être 2017, São Paulo, ont été seleccioné pour un des hubs mondiais. Le rôle de la French Tech n'est ces hubs hors du pays est plus de, comme je l'explique, un porte-segur pour les franceses et les francophones, et les brésiliens qui étudent dans la France, mais qui travaillent en technologie, pour faire des networks, pour trouver, trouver, trouver des idées. Et, c'est toujours notre principal objectif, c'est de créer un ambiance où vous pouvez partager des difficultés, de chercher de ajuda et de connecter aussi avec la France. Donc, quand les franceses nouveaux se débarquent au Brésil, généralement, ils procurent, si vous avez une initiative pour la French Tech ici, et nous, nous, nous receons un pedi d'aide, nous rencontrons un headhunter, un advancé, de qualquer type de pedi. Et la même chose, quand... Je pense que beaucoup de solidarité entre les franceses. Je dirais plus que les franceses, parce que la idée est plus de la France, et aussi, nous parlons le plus du temps en portugais et en anglais, parce que, typiquement, nous aussi nous aimons accueillir des employeurs ou des employeurs de l'entreprise digital qui se forment dans la France, qui ont cette ligation avec la France. Et non, c'est une connection avec la France. Donc, une solidarité avec les personnes qui ont cette connection avec la France. Exactement. La langue, l'étude, etc. Et nous nous aidons aussi certaines entreprises brésiliennes qui veulent se connecter avec la Europe, via la France, ce qui fait plaisir pour certains mercats, comme, évidemment, la agriculture, la santé, où la France est beaucoup à l'avenir. Et d'autres aussi. Mais nous servons ainsi de ponte. Et la initiative, c'est intéressant, c'est que, quand je suis venu ici en 2012, il y a l'Élouard, qui est un français qui fondé la Zarco, qui est une agence de voyage digital. Et il y a eu, c'est un club de français, c'est un club de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude. Et il y a eu, c'est un club de français, c'est un club de français, et d'iciens, nous l'étude, nous l'étude de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude, qui a été beaucoup plus visibilité, nous avons identifié avec le consulat, la caméra de commerce et la initiative de français, là-bas, et qui nous a permis de l'étude d'être une initiative un peu plus ambitieuse. Donc, nous avons eu organisé, maintenant, tout le mois, un happy hour, pour la terre, c'est ce qui n'était durant la pandémie, mais voltant à terre et c'est très cool. Que c'est toujours un succès. Oui, oui, la galera adore. Et, au final, c'est comme ça que c'est créé les connaissances, c'est que se rencontrer et avoir ces occasions. Et quand les gens se embarquent au Brésil, nous nous demandons, « Ah, viens au Arteau, que c'est ce que je présente à tout le monde, c'est pas besoin de vous marquer 15 almoçons, jantins, c'est bien là et c'est tout ce que vous voulez. Et, c'est aussi une initiative d'une plateforme de recrutement, que nous avons vu des nos membres, que recrutement était un point difficile de lidar. Donc, nous avons créé un système ligé à French Tech, que c'est patrociné par la subvenceur French Tech de plateforme de recrutement. Et, ce année, le projeté nouveau, qui est à l'Ouvier, un des membres, est un système de bolsé pour écoles, pour attraquer talentos brésileurs pour certaines écoles françaises, avec la ambiance de pouvoir envoyer ces talents un jour à travailler ou à l'Ouvier, ou à l'Ouvier, plus à l'Ouvier. Donc, ce type de projet, c'est tout le monde volontaire, bénévole, et nous faisons ça parce qu'on aime se réunir. Nous avons croisé que existe, une ligation de la communauté française dans la technologie et qu'il vaut la peine d'avoir cette connectivité. Perfait. Pour terminer, vous êtes membre du BORD, de la French Tech de São Paulo. Vous pouvez parler un peu plus sur le objectif des membres du BORD ? Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nous sommes 7 ou 8 membres du BORD en São Paulo. Et c'est important de noter que une des conditions de la French Tech est que ces BORD toujours soient constitués de operacionaires. Donc, des gens qui sont vraiment des employés, des employés, qui ne sont pas membres de l'administration, qui ne sont pas consultés, qui ne sont pas abogés, même si nous avons des employés dans le network que nous recommandons, et consultés aussi, mais la idée du BORD c'est que les gens qui sont confrontés aux défis operacionaux de trouver une operation au Brésil, au Brésil, au Brésil, au Brésil, que soit filial, à franquière ou à l'entreprise locale créée du Zé. Donc, nous avons la Charlotte, qui est de Edenred, nous avons la Lara, qui est de Smart AdServ, nous avons le Bertrand, qui est de Eudisoft, nous avons le Laurent Jules Ibaric, qui monté une entreprise de AdTech, qui, en fait, qui, en fait, qui, en fait, qui est de l'administration européenne et de l'administration francese pour le marché du Brésil, et nous avons le Xavier, qui est de l'administration qui est de l'administration, qui est de l'administration, Donc, nous nous réunions, essentiellement, de manière virtual, et dans ces happy hours, avec la idée de serre, un numéro qui permet vraiment de se connecter avec tous les franceses, francophones et affins de São Paulo et du Brésil, et avec la idée, aussi, que les membres des bords régulièrement toquent un projet en soi. Donc, Olivier Isaac, que je me souviens de mentionner, qui travaillait au groupe de Bon Negôcio et de Le Boncoin, dans la France. Olivier, par exemple, a qui a ce sujet de recrutement et maintenant, il est en train de faire un projet de bolsas, qui a été une idée. Donc, on utilise ce bord pour avoir une initiative. On ne sert à main du bord si on n'est pas pour réconner certaines des idées. Donc, on a faire. Le objectif du bord est de faire, de réaliser les projets. Exactement. Parce que, sincerement, on ne peut pas avoir une visibilité à rien. On ne peut pas gagner rien avec ça. Simplement, je pense que la idée est de notre temps pour voir des choses qui se passent. Donc, une des premières d'initiative pour créer un groupe Facebook, un groupe WhatsApp, où les troces sont quasi diaires. Il y a des des app hours, qui est une porte de entrée, où vous allez rencontrer des VP de une filiale de une franceuse, une franceuse très grande, à des VIE, qui est un gars qui a fait qui ne parle du portugais de direit. Mais ça, c'est la misture que nous avons de faire, parce que la French Tech est différente, c'est diversifié. a gente, inclusive, a gente tem un site, je devrais mentionner ce site dans le commentaire du YouTube, et se dit que a gente acaba tendo a franceuse, en plusieurs des entreprises tem franceuse no Nubank, tem franceuse no iFood, tem franceuse que sont plus engenheurs, autres qui sont plus business development. donc, quand on peut on mapear, identifier, et bien comme j'intéressent les gens à événements et initiatives légales, on découvre que nous sommes beaucoup plus 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 que pensé. Perfait. C'est très clair. Donc, ce que nous nous pouvons dire est que si vous avez une connexion avec la France, et que vous est partie du écosistéma de la technologie, la French Tech est fait pour vous. C'est ça ? exactement si vous voulez se connecter avec la France et avec la start-up française c'est très bon merci Mathieu c'était un plaisir de parler avec vous et à très bientôt merci ciao